Salut tout le monde ! Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est aujourd'hui en direct sur le SVA, c'est le dernier jour. Franchement on a passé un super week-end, ça nous a permis de rencontrer plein de voyageurs, plein d'abonnés. On remercie la Family Fairy pour leur accueil, franchement on a passé des super soirées donc merci et c'était super cool d'avoir rencontré plein de familles de voyageurs, je vais essayer d'en citer quelques-uns mais voilà il y a les Nesta, les Vadrouilleurs, les Herouillards, les Happy Life Traveler, Ardèche Baroud, Robinson, les Grunge Trotter, bref j'espère que j'en oublie plus. Les Herouillards ? Je l'ai dit je crois. Bref, j'en ai peut-être oublié, je suis désolée d'avance. En tout cas c'était vraiment cool de pouvoir discuter avec eux et de les voir en chair et en os. Merci aussi aux quelques abonnés qui sont venus nous faire des coucous, c'était super agréable aussi de pouvoir échanger avec vous. Sinon qu'est-ce qu'on montre dans cette vidéo ? Eh bien oui, on va vous laisser sur quelques images de la suite de l'aménagement. On avait attaqué les fenêtres récemment, ce coup-là on les boucle avec une partie un peu décor, donc on utilise des chutes de parquet pour faire le mur des enfants, ce qui nous permet de monter le rideau occultant avec la moustiquaire. Donc on montre ça et le joindé partout. Ok, bon visionnage ! Allez, à bientôt ! Bonjour tout le monde ! Eh bien, on continue l'aménagement, donc là je suis en train d'attaquer, de finir l'encadrement des fenêtres des enfants parce que du coup j'ai un petit souci pour le montage des fenêtres, donc sur la partie extérieure ça va bien. Par contre sur la partie intérieure, avec l'adaptation que j'ai fait, les vis, c'était compliqué de trouver des vis qui allaient bien, donc en fait il manque un peu d'épaisseur et du coup ce qu'on va prévoir c'est de plaquer le fond. Donc je vous montre, j'avais des chutes de parquet que j'avais de chez moi, donc je suis en train de les retravailler et de les redécouper pour faire un fond. Donc je vous montre tout ça. Hop ! Voilà ! Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant elles sont juste positionnées, elles ne sont pas collées, donc je suis vraiment en train de faire les petits détails. Donc voilà, je vais les faire monter jusqu'en haut, on va recouvrir et en fait on a rajouté les petites épaisseurs qui manquent ici pour qu'elles soient tout propres quand on va poser le cadre devant. Et surtout les vis vont venir s'agripper là, sur les petits goujons qu'il y a ici. Voilà, qui sont sur tous les côtés. Et donc avec les vis que j'ai acheté, des vis de 120 mm, donc normalement ça devrait se prendre dedans et ça ne devrait pas se bloquer. Voilà ! Donc j'avance tout ça, j'ai pas mal de chutes, donc ça devrait suffire pour faire ça. Et de l'autre côté il y aura aussi un meuble au fond là. Je ne sais pas encore avec quoi je vais le faire, j'ai pas mal de chutes de bois, j'ai de l'OSB, mais il faudra le recouvrir parce que l'OSB j'avoue que ce n'est pas le plus joli. Ou sinon j'ai un peu de contreplaqué marine, donc on va voir. On va à ce talon ! Sous-titrage ST' 501 Bon, on arrive doucement au bout. Là, on a quelques ajustements. Je vais vous découper ça. Hop ! Ça va très bien, d'accord ? Hop ! On a une pièce que j'ai retouchée. Voilà ! Donc là, c'est pas trop mal. Voilà ! On va la visser de telle manière à ce qu'elle tienne. Et puis après, on y mettra sur le côté. Sur le côté, on y mettra une... une carte d'angle. pour que ce soit tout joli et que les bords soient bien propres. Hop ! Voilà ! Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre les mesures après la dernière. Alors, combien on est... On est à... 20 mètres... C'est 2,8. Allez, petit décalage. Et bien, voilà ! Et bien, voilà la dernière en étant quelle vieille... Hop ! Pas trop mal. On va rentrer. On est pas mal là. Voilà ! Maintenant, on va essayer de nous stiquer vite fait. Donc je sais qu'il faudra reprendre les angles des fois pour que la vie puisse passer. Je fais exprès d'aller un peu plus volontairement. Et on va voir. Hop ! Donc là, techniquement, on devrait plus voir les bords. Voilà ! C'est pas mal du tout ! C'est un truc à visser, hein ! Voilà ! Par contre, là, ici, oui, en fait, on n'est pas bon. Je sais qu'il faut que je perce dans l'alignement pour reprendre mes vis et puis voilà ! Donc voilà ! Ça fait tout propre ! Alors là, ça va aller. Voilà ! Voilà ! Ça fait tout propre ! Donc là, sur les côtés des équières. Là en haut, je ne sais pas, je vais voir ! Je ne sais pas mais sur les deux côtés on va mettre des écarts, voilà, hop, et il n'y a plus de temps, hop, voilà, j'en ai pas mal, hop, tchouc, allez je vais vous montrer ça après. Hello tout le monde, on continue du coup le contour des fenêtres, voilà, j'ai découpé tous les morceaux de plancher qui m'instèrent, donc là que j'ai assemblé, pour l'instant je les ai visées sur les côtés, mais après on mettra donc deux cornières, les cornières d'angle plastique je pense, ou bois on verra, de chaque côté pour que la fonction soit propre, pour l'instant elles sont vissées pour qu'elles soient maintenues en place, et donc là j'ai préparé des petits trous, qui viennent reprendre donc les écarts qu'il y avait à l'intérieur que je vous avais montré, donc pour l'instant je reprends juste les écarts qui sont pris dans les tasseaux, si vous vous souvenez j'avais mis des tasseaux dans les blocs en mousse, qui reprennent toute la largeur, et qui viennent donc solidifier la fenêtre, donc pour l'instant je viens me prendre dans celle-là, ça permet de rigidifier l'ensemble, mais après on viendra visser dans les autres aussi également, mais pour l'instant c'est juste dans le côté solide, et donc j'ai acheté des vis, comme ça, qui viennent remplacer les vis d'origine, qui étaient bien trop petites, si je vous montre, hop, voilà, donc là on a des petites vis d'origine, les longues, donc là on est sur 1 cm, 1 cm et demi, là on est sur 12 cm, voilà, ça permet de rattraper toute la longueur, et puis d'aller donc visser dans les petites entretoises, les entretoises qui sont sous les écarts, voilà, donc normalement, vu ce que j'avais calculé, l'épaisseur des lames sont à peu près 10-12 mm, donc là je suis en train de percer les trous, je suis en train de finir, et puis après, on vient présenter le cadre, puis on va voir, mais il n'y a pas raison que ça ne marche pas, hop, juste agrandir ce trou là, donc c'est assez bon, donc on reprend notre cadre, donc on va présenter, oh, j'en ai des vis, dedans, voilà, donc là ça a l'air de tomber plutôt pas mal, donc on les agrive, je finis à l'élisser après, donc là, je suis dessus, je les agrippe un petit peu, et on va mettre les deux du bas, Donc ça a l'air de tomber plutôt pas mal, je vais élever l'épée et je vais visser doucement. Ça a l'air d'être bien passé, ça a l'air d'écraser la snap dessus, ça a l'air bien. Ça ne bouge pas, le cadre est bien posé dessus. Là on peut essayer les mustiquaires, ça va bien, et le rideau occultant. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à faire pareil de l'autre côté, au-dessus. Et puis après, pour l'instant je n'ai pas décidé, mais si vous voyez l'intérieur, ici, il va falloir recouvrir. Donc là je pense que les équerres ça a été pris pour ça, dans le manuel ils n'en parlent pas du tout. Mais je pense que les équerres sont vraiment là pour venir mettre une surface. Donc on va trouver une plaque, un truc en PVC, un truc facile à poser, qui ne craignent pas trop l'eau non plus je pense. Ou alors on joue la carte du matériau absorbant et on y met une plaque en bois, mais il faudra surveiller. Voilà. En tout cas, il va être fonctionnel. Voilà, c'est pas tout beau ça ? Allez, à bientôt. Bon ben le dernier sommier, on a fait celui-dessus. Donc je fais celui-là, avec un sommier de récupération. Et on a un testeur au-dessus. Dépendamment, on fait sport. Et ouais. bon ben voilà le job est terminé, je vous demande dans cette pochette du haut et voilà donc j'ai tout coupé, il y a un petit défaut parce que ma chute elle n'allait pas correctement mais comme j'ai dit ici il y a une cornière et puis voilà donc là, le sticker comme l'autre et le volet occultant, voilà c'est pas beau, ben voilà on est prêt, on va dormir là, mon cook à mettre là voilà et donc j'ai laissé pour l'instant 4 vis mais dans les sachets j'ai les bouchons donc les petits bouchons qui sont là, les petits bouchons blancs que je mettrai dessus voilà donc pour l'instant je pense qu'on va laisser 4, ça n'a rien d'en mettre autant, voilà bon voilà ça se termine comme je disais, maintenant les deux lits sont faits et donc les lits, voilà les lits du premier, voilà qui est monté, hop et le deuxième, voilà et donc au fond, ici là donc du coup il y aura une armoire de chaque côté en haut et en bas donc un autre chantier qui avance pas mal c'est la partie eau, enfin la partie canapé, donc je vous montre, hop vous voyez donc on avait bien reçu la cuve à eau donc c'est une cuve de 450 litres que j'ai acheté chez Carflow, je n'ai pas d'engagement commercial avec eux en rien, c'est juste que plusieurs personnes qui ont commandé chez eux, ils ont été bien bien servis, bien conseillés donc voilà et puis les prix étaient compétitifs voilà donc j'ai pris ça, voilà et donc là je suis en train de fabriquer l'encadrement, je vous montre, donc il y a des gros tasseaux en fait qui est un ancien montant d'un lit que j'ai occupé et donc pour l'instant donc il y aura deux grandes traverses sur lesquelles vont venir se poser donc soit de l'OSB puisque ça va être recouvert je pense que ça va peut-être être sur de l'OSB et le bas ici sera sur du contreplaqué peuplier de 15 mm et là je vous dis sûrement de l'OSB l'OSB 3 en 15 mm également voilà on viendra se positionner le dossier ici en hauteur avec une profondeur de 15 qui vienne pour la partie remplissage et l'élan du réservoir on peut voir aussi sur le côté donc au fond on a l'évacuation qui faudrait que je raccorde et donc de l'autre côté hop de l'autre côté ici il y a l'aspiration voilà qui viendra là donc tout ce côté là à droite ça sera donc pour la pompe et le vase d'expansion voilà enfin le surpresseur donc tout viendra à ce côté là et je pense que je vais perdre un trou dans le sol pour y mettre une arrivée d'eau physique en mode remplissage direct voilà je ferai ça avec une vanne plus tard parce que bon donc là on a un remplissage classique qui va avec une goulotte de remplissage qui est quelque part d'ailleurs je vais vous montrer ça hop il y en a deux partout ne vous inquiétez pas voilà donc la goulotte de remplissage avec une clé un trou pour les vents et un trou pour le remplissage de l'eau voilà donc ça ça vient sur l'extérieur voilà donc ça va se remplir donc ici on est dans un mode de remplissage par écoulement maintenant je me dis que si on va dans les confines on est en remplissage où il y a de la pression on va être connecté direct sans remplir à chaque fois la queue va attendre que ça se remplisse et refermer non on va être connecté en cache donc je vais faire un raccordement sous le camion qui sera beaucoup plus évident pour brancher là qu'on fera ça dans un deuxième temps mais déjà on va déjà faire un passage par écoulement voilà donc ça avance donc ici donc le canapé si vous rappelez dans les plans donc il y avait une partie un U en fait le canapé forme un U ici comme ça qui reviendrait ici jusqu'au fond donc c'est le plan c'est le plan qu'il y a donc ici le canapé en forme de U la différence ici c'est que j'avais prévu de l'espace entre le mur donc là il n'y en aura plus parce qu'on va essayer de maximiser l'espace au milieu et ici dernière chose que je n'ai pas dit donc ici en termes de hauteur on est relativement haut donc pour ceux qui sont intéressés donc la queue arrive à 59 cm de haut et donc 59 généralement ce qu'on prévoit pour un canapé c'est à peu près 50 cm mousse comprise donc nous ici on arrive à 65 je crois je perds la mémoire rapidement hop on est à 69 cm voilà à quel cas auquel on va rajouter 1,5 cm de contreplaqué ou d'OSB ce que je disais et 10 cm de mousse à peu près donc on va être relativement haut et donc au milieu et ben on prévoit une marche à peu près entre 25 et 30 cm voilà pour être à hauteur que le canapé soit à hauteur une mousse comprise de 25 voilà ce qui devrait permettre d'avoir un certain confort quand même pour s'asseoir parce que si on doit poser ses fesses sur la pointe des pieds sur le canapé ça va pas être cool voilà donc j'ai pas trop le choix parce que des cuves à hauts comme ça à 450 litres je cherchais au moins au moins dans ce volume j'ai pas trouvé dans les dimensions que je voulais et du sur mesure il y en a qu'à j'en ai trouvé à paris des choses comme ça des gens qui me les faisaient mais mais après fallait soit les personnes n'expédient pas ou alors l'expédition faisait un tarif pas possible et franchement courir pour aller jusqu'à paris et aller chercher j'avais pas le courage voilà et les autres qui sont dans la région ils peuvent en faire du sur mesure mais c'est mais pas à l'unité voilà c'est sur des sur du gros volume quoi une commande minimum de 50 personnellement acheter 50 que j'y crois pas voilà et donc oui comme je vous le disais donc tout le bois pour l'instant que j'utilise c'est de la récupération donc là je vous dis c'est tout des montants de ligue j'ai récupéré donc je vais faire un montage particulier tout ce qui compte le mur et au sol est collé et vissé voilà donc la colle spéciale voilà donc c'est tout collé et vissé je vous avais promis de vous montrer donc les joints de la porte parce qu'on a du coup on a à peu près terminé la porte mais il y a effectivement toute la partie joint qui avait pas été faite donc je vous montre ce que j'ai choisi ce que je prévois de faire et peut-être les optimisations plus tard voilà qu'on pourrait faire potentiellement donc je vous montre ça donc j'ai choisi des baguettes une baguette de seuil voilà qui se présente comme ça donc avec une partie plate qui a été collée et un joint qui fait 10 mm d'épaisseur qui vient donc plaquer la porte en arrêt la translation j'ai juste dû découper un petit bout pour laisser passer la barre parce que la barre en tournant le loquet elle passait pas au dessus enfin si jamais je la coupe plus haut elle ne serait pas arrivé jusqu'au seuil de fixation du coup j'ai dû couper ça et du coup vous allez me dire ça va falloir toute ton isolation mais en fait je prévois donc un joint qui va faire le tour de la porte mais côté porte donc je vous montre c'est le joint que je choisis qui a pas été monté encore sur la porte mais voilà donc c'est un joint comme ça avec une partie autocollant on voit à l'intérieur qu'il y a un gros trou et des petits trous c'est vraiment pour permettre d'épouser et surtout de générer un espace d'air qui permet de maintenir la température et l'isolation voilà donc j'ai trouvé ça sur internet sur rs industrie voilà pour ceux que ça intéresse on m'a suggéré donc voilà j'ai trouvé ça et donc ça va être collé sur tout autour de la porte comme ça donc c'est un joint qui fait 14 mm de hauteur et qui vient vraiment s'écraser il est relativement souple mais pas trop je trouve que c'est un bon compromis et donc voilà ça va venir coller la porte tout autour et donc ici ça sera donc quand la porte va se fermer dans ce contexte il viendra totalement il viendra se positionner ici comme ça tout le long ce qui viendra rajouter rajouter l'isolation de partout et dont ici le côté où la barre passera voilà donc voilà et puis forcément ici vu que l'eau risque de s'infiltrer il va y avoir un joint qui va être qui va être fait sur les angles de chaque côté voilà ce sera fait ici pour pas que l'eau s'infiltre et qu'il vienne à tout pourrir ici aussi et puis voilà donc voilà pour les joints et ben voilà à bientôt voilà